non mais c'est complètement foutu re 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 et je ne sais pas ce qui se passe bienvenue à toi Lily la tueuse bienvenue à toi je suis en train d'essayer de me dépêtrer d'un problème technique complètement absurde mon logiciel ne répond pas je n'arrive pas à bouger la case qui est au milieu de l'écran c'est terrible vous m'entendez bien c'est tout cassé j'ai modifié la résolution du stream pour que ça soit moins demandant en ressources sauf que du coup en fait toutes mes scènes ne fonctionnent pas sauf que ça bug à mort quand même bon écoutez je suis là je suis là vous me voyez j'ai tout démonté ce que j'avais fait c'est pas grave d'ailleurs on voit on voit grand on voit jusque là c'est ouf ça bienvenue à toi dans le chat bon écoutez on va se faire un petit 20 minutes de parlotte comme ça le logiciel est horrible les amis je pense que vous ne pouvez pas vous rendre compte et le logiciel il est cassé là 15 jours sans stream il n'y a plus rien qui marche bon dans le prochain local là c'est mon casque qui s'est éteint là mon casque il n'en a rien à taper il s'éteint alors qu'il est sur ma tête on n'en a pas besoin on a enlevé la musique et ça rame à mort là je vous dis ma souris je déplace la souris sur l'écran la souris même les FPS ça va pas pourtant pourtant le processeur il utilise pas c'est cassé quoi c'est cassé bon écoutez si vous m'entendez c'est le principal moi je vais bidouiller mes trucs et puis voilà quoi on va faire comme ça salut Montgomery comment ça va ouais vous voyez pas grand chose quand même faire comme ça voilà 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 donc petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi pourquoi j'étais pas là pendant les quelques semaines qui sont passées tac on va mettre ça là donc j'ai acheté une maison dans laquelle je vais intégrer le nouveau local donc j'ai eu quelques petits soucis administratifs je vous ai parlé des détails c'est pas intéressant par contre ça m'a fait perdre un temps de fou et donc du coup ça a mis un peu plus de temps pour avoir la maison et salut Krus après une fois dans la maison en fait j'ai un peu sous-estimé les travaux parce que la maison il n'y avait pas de gros travaux à faire il n'y avait pas de gros travaux à faire mais on a été de surprise en surprise qui ont fait que il a fallu changer les toilettes il a fallu changer l'intégralité de la robinetterie il a fallu changer le lave-vaisselle derrière le lave-vaisselle c'était n'importe quoi il a fallu faire des trous dans les meubles de cuisine il a fallu changer des des boîtiers électriques qui n'étaient pas aux normes il a fallu faire plein de choses refaire des des morceaux de placo beaucoup de peinture beaucoup 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 de peinture donc autant vous dire qu'en fait vous ne m'avez pas trop vu sur le stream parce que mes journées depuis trois semaines c'est une journée full élevage comme un débile le lendemain full maison comme un débile jusqu'à 23h je devais faire les allers-retours parce qu'en fait ma nouvelle maison elle est à une heure plus ou moins une heure de route d'ici et plus ou moins une heure de l'ancienne maison et il y a 40 minutes entre le local et la maison donc en fait j'ai fait j'ai passé un tiers de mon temps sur la route un tiers de mon temps à courir pour faire toutes les bêtes pour que les bêtes soient nickel et un tiers de mon temps à faire de la peinture faire des travaux faire des trucs pas très très cool mais je suis content maintenant c'est bon j'ai déménagé c'est cool donc on va pouvoir se remettre sur sur montibule tout ça bien sûr j'avais profité aussi du fait qu'il y avait les fériés et donc du coup qu'il n'y avait pas d'envoi possible et donc ça m'a permis de m'amuser Flo tu faisais quoi au GP moto ce week-end c'est pas moi clairement au GP moto le jour où tu me vois sur une moto c'est impossible c'est impossible non dimanche je me suis accordé vous avez des preuves quand vous avez fait des photos il y avait un mec qui me ressemblait ah non calimero je regarderai sur discord mais ce soir parce que j'appuie sur le discord c'est fini non mais j'irai voir ça les gars ça marche donc voilà voilà il s'est passé ça globalement ici à l'élevage il y a eu plein de choses aussi qui se sont passées il reste combien de temps de stream bon il nous reste un petit quart d'heure de stream donc on va pas on va pas s'embêter on va pas recommencer les colis tout ça de toute façon moi je reviens demain pour le restant des colis donc tu m'as envoyé des messages sur insta aussi ah j'ai pas du tout vu les réseaux sociaux j'y suis plus et en fait c'est ça aussi que je voulais vous dire écoutez je vais m'asseoir là j'en peux plus et voilà on discute comme ça le plan est horrible je suis très loin mais je vous vois c'est le principal ok le problème si vous voulez c'est que j'ai pas trop j'ai pas prévu assez à l'avance le changement de connexion internet et je me suis retrouvé avec une merde qui a fait que j'ai merdé et donc je me suis retrouvé sans internet ici avec pas de réseau et sans internet là-bas avec très peu de réseau et du coup bon bah ici ça a été résolu très vite mais j'ai quand même eu ouais 5 jours sans internet donc pas pu poster de story ni rien c'était la merde donc vite fait j'arrivais à faire une story dans ma voiture en cours de route enfin connerie comme ça salut françois est-ce que j'ai des boîtes pour les menthes Calimero ouais il me reste des boîtes pour les menthes si tu veux des boîtes 5 litres classiques j'en ai plus beaucoup va falloir que tu me les commandes vite si tu veux de la j'ai recommandé la bras place donc j'ai de la bras place dispo boîte 5 litres j'en ai plus beaucoup donc ça dépend si tu veux de la bras place ou de la boîte 5 litres envoie moi envoie moi un MP sur Insta Calimero dis moi le nombre de boîtes qu'il te faut et je vais essayer de voir ce que je peux faire pour toi parce que j'ai encore des commandes à faire partir demain donc il faut que je check mais sinon j'aurai de la bras place parce que j'arrête les boîtes 5 litres classiques ils ont trippé le prix donc en fait je les achète je ne sais plus combien j'ai acheté les boîtes 5 litres en les vendant 3 euros je gagnais 20 centimes dessus c'est vraiment quasiment rien et là avec le prix qui a augmenté j'avais fait le calcul si vous voulez je vais les acheter 3,60 euros un truc comme ça c'est débile tu commandes après le stream 4 boîtes ouais bah ça marche si c'est dispo sur le site de toute façon tu peux commander une nouvelle mûche et des cicatables mais c'est bon ça t'as une grosse surprise avec le flexoil ah moi le flexoil ça a marché mais j'ai des acariens c'est chiant mais bon j'ai mis un peu de il me restait un peu de torus j'ai mis dans le flexoil rien du tout mais bon donc du coup pour continuer où est-ce que j'en étais pour ceux qui viennent d'arriver je résume j'ai acheté une maison il y a eu des imprévus sur les travaux mais franchement ça va donc globalement en deux semaines j'ai réussi à m'en sortir mais c'était chaud j'étais arrivé au stade où internet ça merdait le gars il est passé aujourd'hui c'est bon c'est fait bon ça a duré deux secondes le mec il a débranché un truc dans la rue il a rebranché terminé mais bon ça met 15 jours quand même donc j'avais commencé à faire des vidéos pour vous parler un peu du local et tout j'ai essayé de faire le montage j'y arrivais pas parce que j'utilisais un logiciel qui est sur internet après je pouvais pas la poster le temps que je revienne ici en fait le truc arrivait pas à se clouder parce que ça c'était pas bien ok donc cette semaine il y aura une vidéo de toute façon il n'y a pas eu grand chose qui a avancé sur le local cette semaine puisque je suis en train de faire des devis avec des couvreurs et allez vas-y l'enfer l'enfer un mois à faire des demandes pour les couvreurs personne qui te répond tout le monde qui te plante qui te font des faux plans qui te posent des lapins et là d'un coup j'ai des rendez-vous toute la semaine c'est n'importe quoi t'avais laissé un fond dans un sac plastique t'avais oublié t'es retombé dessus t'as ouvert et là ça sentait bon nickel ah bah putain trop bien tu me verras peut-être à insectopie cet été bah avec plaisir avec plaisir j'y serai j'y serai en juillet trop bien trop bien ça a marché moi tu me dis ça sentait très bon moi ça sent pas mauvais mais bon ça sent pas très bon non plus quoi si tu veux enfin bon je referai des tests cet été je pense que j'aurai l'occasion de refaire des tests je pense que le flexoil il faut une température un 23-24 c'est bien quoi en dessous j'ai l'impression que ça galère un peu donc voilà qu'est-ce qu'il y a eu d'autre bah à l'élevage j'ai eu beaucoup de naissances beaucoup de petites alors je vais vous citer les espèces comme ça j'ai eu des phases donc du philium d'extato des sungaias des sungaias in expectata à ne plus savoir quoi en faire ok donc les sungaias va y avoir une petite opération spéciale sur le site je pense avec 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 des phases m'offert parce que j'en ai beaucoup 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 trop mais vraiment donc voilà j'ai eu éclosion de les premières éclosions d'hymenopus ce week-end des premières zootech donc j'espère que les autres vont suivre dans la semaine j'ai eu philocrania paradoxa d'heroplatis des cicatas sfodromantis j'ai eu prohiro du laflavipenis d'ailleurs il faut que je les sépare et les sexes et celles-ci elles vont être en vente bientôt parce qu'elles sont incroyables au moment anti-zebrata j'ai tout sexé il y a eu les bébés les bébés vous avez vu ça en story si vous avez regardé philipus réjus voilà j'ai eu beaucoup beaucoup de bébés j'ai très très bien réussi donc maintenant à voir si si j'arrive à les démarrer ou pas ça a bien démarré genre vraiment j'ai vu ta question François j'y réponds juste après les philipus j'ai toujours eu un peu de mal pour les démarrer bon après les philipus je suis pas je suis pas un grand adulte je suis pas un grand adulte j'ai hâte de voir ton message j'ai vu adulte je suis pas un grand spécialiste des philipus j'ai fait j'ai fait un essai vite fait il y a deux ans et quelques essais l'année dernière avec deux femelles et là cette année j'ai capté le truc et ça marche bien donc là j'ai séparé faudrait que je recompte mais j'ai mis je crois je crois que j'ai séparé 300 ou 400 petits petits groupes et il en reste encore et deux femelles ont reproduit un cocon j'ai remis des philipus en vente si vous voulez des philipus il faut aller sur le site parce qu'il en reste quasiment pas si je les ai mis en vente tout est parti la plupart sont partis en 20 minutes et voilà donc là elles sont toutes petites je vais attendre qu'il y ait des mus et vous allez avoir de la philipus dispo assez vite en petite petite taille donc faudra de la faudra de la drozo mais si ça vous intéresse les prix seront intéressants toi qui pensais faire une commande ce week-end tu penses attendre ouais après si t'attends les petites philipus moi les philipus je les envoie que quand elles sont séparées donc là elles sont elles deux ok elles viennent de sortir de cocon il faut qu'elles prennent leur premier repas un deuxième repas puis une mue si elles sont assez grandes elles sont séparées si elles sont pas assez grandes on attend une mue de plus parce qu'en fait le nombre de mue c'est une connerie chez la philipus ça dépend trop des individus si elles sont assez grandes elles sont séparées quand elles sont séparées qu'elles ont tissé leur cocon de toile et qu'elles ont mangé la première grosse drozo là elles peuvent être vendues donc ça va ça va attendre un peu les phasmes ouais ah sungaya t'intéresse sungaya ouais ça j'en ai dispo les autres je vais les garder les philium pardon philium philipinitium il faut que je les fasse grandir ils sont minuscules et les mentes ouais pro-hérodula je pense que je vais en mettre en vente cette semaine sinon les autres elles sont petites il va falloir attendre tu m'as dit il me reste des mali-ménopus adulte ou sub non pas du tout il me reste 3 mâles 3 vieux mâles un peu dégueu j'ai une autre j'ai un autre lot qui est un peu plus jeune et je vais peut-être avoir des mâles en rame mais je pense pas t'as pris la tienne de fidi t'as pris la rastafaraille ah cool elle est partie tout à l'heure je l'ai envoyée tout à l'heure la petite rastafaraille c'est une femelle je crois je crois que tu m'as commandé une femelle ouais c'est ça rastafaraille femelle et après j'ai envoyé des couples une sierra de barucco non sexée dis Flo j'imagine que tu sais toujours pas ce que tu feras comme bourse l'année prochaine bon si plus ou moins celle de cette année ouais une femelle ouais je me rappelle tu vas voir elle a des belles couleurs mais elle est petite encore donc elle si tu peux m'envoyer des photos plus tard Lily de sa couleur je suis curieux parce que alors je t'avoue que des rastafarailles j'en ai pas eu beaucoup j'en ai pas eu beaucoup à la base et du coup je m'en suis gardé deux couples et tu vois il restait la tienne et une autre qui est toute petite et qui grandit pas donc celle-ci je vais la garder pour moi automatiquement et celle que j'ai gardée ils avaient des couleurs un peu une était très orange une un peu grise et la tienne tu verras elle est elle est pas très colorée pour le moment mais elle a un contraste intéressant et je pense qu'elle va être sympa parce qu'elle est un peu noire et blanche mais sur sa tête on voit une tâche orange qui est en train d'arriver et et je pense qu'elle va avoir des couleurs cool parce que de toute façon les philipus sub-adult t'as une idée de la couleur mais avant l'âge adulte tu peux pas savoir quoi c'est ta passion de prendre des philipus en photo bah carrément ouais l'IA j'ai vu t'as pris un couple de dos gardenas ouais j'ai vu ça j'ai vu ça trop cool trop cool tu verras elles sont déjà assez costauds ça se nourrit déjà bien la grosse mouche c'est bien ça va aller tout seul tout seul tout seul voilà bon moi de toute façon dans deux minutes je m'en vais donc avec le bug le stream aura été vraiment très court le stream demain j'essaye de faire un stream mais je suis pas sûr parce que demain demain ça va en fait demain j'ai beaucoup de travail donc il y a peut-être moyen qu'il y ait un stream qui pop d'un coup dans la journée non mais je répondrai après deux secondes tu vas tu vas comprendre pourquoi j'y viens ah quelle impatience François non non je voulais vous dire pour le stream demain peut-être qu'il y a un stream qui popera dans la journée j'ai beaucoup de travail sur les animaux quand même donc j'aimerais vous faire un petit stream un peu speedo sous le répond à vos questions pendant que je m'occupe des isopodes et puis après le reste de la journée de toute façon j'ai tellement de colis encore à faire il y a encore une liasse mais j'ai envoyé j'ai envoyé 40 colis aujourd'hui il me reste il me reste il m'en reste encore bah presque autant quoi vous voyez pas vous voyez pas donc ça tout ça chacune des feuilles c'est une commande encore donc c'est vous êtes des dingos je pensais qu'il y allait avoir moins de commandes parce qu'il y avait les fériés il n'y a pas eu moins de commandes donc très très cool ah oui je ferais Wattrelo je pense je pense je te promets rien parce que parce que on verra on verra à ce moment là mais Wattrelo c'est une bourse assez sympathique c'est une bourse aussi gratuite donc c'est une bourse où je vais tester des choses comme on vend un peu moins je teste des choses sur le stand et tout ça donc je pense que je ferais Wattrelo carrément à demain Crus à demain alors l'aménagement du local François écoute on va pas parler d'aménagement du local sur ce live parce que parce que ça serait pas concret et puis on va pas voir grand chose par contre ce que je peux vous proposer c'est que moi je dis je vais passer une partie de la journée sur place pour commencer les travaux et du coup je pourrais vous faire un petit live j'avais envie de faire ça alors on verra si ça marche ou pas parce que là-bas le réseau c'est terrible maintenant il y a la fibre mais j'ai pas encore testé la portée ok donc on va tester il y a plusieurs murs avant la box j'ai un répéteur wifi mais je sais pas si ça va marcher donc on verra au pire j'aimerais bien vous faire un petit un petit tour du local et voilà tu parlais d'aménagement de critères box pour FIDI mais MDR mais t'as pas dit ça attends qu'est-ce que t'as dit je parlais du local tu m'as dit et tu l'aménages comment FIDI tu passes à quelle taille dans la grande box yes j'avais pas lu je passe à quelle taille dans la grande box franchement j'ai plus de Red Runner je sais pas mon gars je pense que j'en ai encore je pense que j'en ai encore mais je t'avoue que je me suis fait dépouiller en Red Runner et au pire je vais en remettre en vente Calimero et au pire si j'en ai pas assez je te le dis de toute façon si j'en ai pas assez j'en recommanderai j'en aurai rapidement c'est juste que là Red Runner j'ai vu qu'il y avait pas mal de commandes et donc il y a peut-être un monde où il n'y a plus de stock mais j'en ai encore ou il y a peut-être un monde où j'en ai plus j'ai des adultes en Red Runner pas tout à fait adultes mais des grosses je vais te montrer comment j'ai aménagé ça je me suis pas je me suis pas embêté je me suis pas embêté moi je les passe je les passe dans la grande critère quand j'estime que la petite elle est trop petite c'est pas vraiment c'est pas vraiment une idée mais au bout d'un moment tu vois qu'elle est un peu tu te sens elle bouffe tu la passes dans le grand pis c'est tout et mes grandes critères box voilà c'est juste ça 3 cm de tourbe une bouture de poteau et puis voilà un pote on va faire d'un repos de paradoxal tu pensais que tu voudrais que j'en envoie paradoxal j'en ai déjà pas mal après à l'occasion faire des échanges pour renouveler la souche pourquoi pas mais non je mets pas de branches en fait ça sert à rien avec les fidis les branches les trucs les nids les décors les maisonnettes c'est la connerie ce qu'elle aime c'est se foutre en haut faire sa toile et puis c'est bon tu vois là elle a été se foutre ici là elle a été faire un nid en toile et puis là elle a été repompte de l'autre côté tu vois il y a un beau cocon et il va être énorme encore celui-là un énorme cocon et en fait elle est derrière tu vois et bon voilà quoi c'est pas tu vois là je me fais pas chier c'est des boîtes que je nettoie pas parce que j'ai pas envie d'embêter les bêtes mais mais tu pourrais ouais non là je vais pas toucher je vais pas toucher elle a chopé la plante avec pour faire son cocon tu peux aménager autrement foutre une branche si ça te fait plaisir mais voilà oh là là mon gommerie si tu commences à me demander si dans un an je voudrais des mentes alors là je vais te dire franchement je sais pas ce que je ferai dans un an non mais on verra on verra ce moment là faut que tu me le dises au moment où t'en as parce que ne faisons pas de plan sur la comète et il ne faut pas qu'est-ce que j'allais dire vendre la peau du tué avant de l'avoir ours parce que peut-être que ça marchera mais peut-être que ça ne marchera pas hé hé voilà donc en tout cas moi ça m'a fait grave plaisir de recommencer le live et puis de voir qu'il n'y avait aucun problème technique ça c'était vraiment un grand plaisir mais mais voilà je vous fais des bisous je vous dis peut-être à demain pour un petit live surprise sinon dans tous les cas on se voit on se voit jeudi salut Mr X et puis ben au revoir du coup à demain pour un petit live je sais pas à quelle heure on verra j'en sais rien ok jeudi j'essaye de vous faire un live de la maison je vous présente le local au pire ça bug grâce à machin on fera un truc ok et sinon vendredi il y aura un live classique et à partir de la semaine prochaine on repart sur un riz rythme normal voilà ça vient de commencer il y a 24 minutes mais en fait 20 minutes avant ça bugait donc c'était terrible ok donc moi je m'en vais parce que quand même ça fait déjà presque 12 heures que je suis dans cette pièce enfermé à ne pas voir la lumière du jour j'ai envie de dormir je ne vais pas dormir encore tard encore maintenant puisque je dois faire des travaux en rentrant voilà donc à demain des bisous et merci d'avoir participé à ce stream ça m'a fait un grand plaisir ciao hop tac tac alors hop ça bug ça bug c'est pas grave fin du live voilà on n'en parle plus de toute façon on voit rien il y a un arbre pourri c'est zoomé c'est n'importe quoi ciao à demain